bonjour et bienvenue sur une des vidéos de la chaîne de le book bon aujourd'hui nous allons pas parler d'une plateforme nous allons parler des manettes d'une plateforme c'est ah oui voici la manette de base de la wii la wii mode comme elle s'appelle ils possèdent des touches directionnelles un bouton a un bouton b un bouton home pour aller dans les menus en plus en moins et en 1 et en 2 les petits carrés vous servent les petits carrés vous servent à voir l'ordre des manettes par exemple si vous êtes le joueur en c'est vous qui avez la priorité c'est vous qui contrôlez pratiquement à la wii 1 2 non 3 surtout moins pas et 4 non le power c'est pour couper ou allumer la console et voilà tout ce que je pouvais dire sur la wii mode assis il ya une lichette pour pas qu'elle tombe et là c'est pour brancher la nunchuk avec cela on peut mettre soit le nunchuk pratiquement tous les jeux wii ont besoin d'une nunchuk là il ya un steak analogique un C et un Z c'est comme si vous avez un gros pad de ps3 ou de 360 ça c'est bouffer les boutons de gauche et là bas les boutons de droite voilà là c'est pour brancher à la wii mode avec la wii mode 4 on peut mettre aussi on peut mettre cela en sorte de petit pad qu'on branche moi je l'utilise surtout pour les petits smash pros pour ceux qui connaissent ce match pro ce mario kart c'est bien aussi il ya quoi d'autres je ne sais plus enfin bon possède deux steaks analogiques comme un vrai pad en x en y en b en a c'est pas vraiment les mêmes que sur la 360 parce que le x est à gauche le a le a il est en bas et le b il est à droite enfin bon c'est pas grave là c'est comme sur 360 et ps3 c'est pour rejoindre les menus il ya start et select touche directionnelle aussi là pour mettre je sais pas quoi un petit porte-clé je ne sais pas comment ouvrez pas il ya deux boutons à droite et deux boutons à gauche donc l, zl et zrr l, zr, zrr euh... 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 c'est que j'ai touché le x-man je vous l'ai dit euh... voilà ça c'est aussi pour brancher sur la wii et voilà c'est tout ce qu'on pouvait lire sur les manettes wii j'espère que vous avez compris cette vidéo sinon contactez moi et on verra ensemble ce qu'on peut faire voilà bon merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir voilà